Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo comment acheter des actions Coca-Cola. Donc je vais vous faire tout de A à Z. Si vous n'avez jamais acheté d'actions en bourse, à la fin de cette vidéo vous serez capable d'acheter n'importe quelle action en bourse. Donc je vais vous faire voir directement en live sur une plateforme de trading. Donc je vais acheter une action Coca-Cola sur cette plateforme et je vais aussi la revendre comme ça vous pourrez voir comment ça fonctionne. Donc petit aversement quand même, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un tuto sur comment acheter une action. Donc je n'ai aucune idée si Coca va prendre de la valeur ou pas dans le futur. Donc ça à vous de faire vos propres recherches. Donc déjà la première chose qu'il va falloir faire c'est choisir une plateforme pour investir en bourse. Pour ça il y a des centaines de plateformes différentes. Moi celle que j'aime bien utiliser c'est Itoro. Tout simplement parce que c'est une plateforme qui est très simple pour les débutants. Et aussi sur cette plateforme la spécificité c'est que vous avez aussi un compte de démonstration. Donc vous pouvez ouvrir un compte totalement gratuitement sans déposer d'argent. Et vous aurez aussi un deuxième compte avec 100 000 faux dollars. Donc sur ce compte vous pourrez faire n'importe quoi, tout perdre si vous le souhaitez. Mais ça ne vous coûtera pas un centime, c'est vraiment juste une simulation. Et si vous êtes débutant je vous invite fortement à commencer par ça avant de mettre de l'argent. Donc pour vous inscrire à Itoro et suivre le tuto en live il y a le lien juste sous cette vidéo. C'est mon lien d'affiliation. Vous arriverez sur cette page là où vous faites commencer à investir ou s'inscrire. Et vous serez inscrit en 30 secondes. Une fois sur la plateforme ça ressemble à ça. Donc avant de vous faire voir comment acheter des actions Coca-Cola. Je vous fais voir comment un peu l'interface fonctionne. C'est important de comprendre ça quand même avant de se lancer. Donc en premier ici vous avez votre profil. Donc là c'est mon pseudo trading des tutos. On peut voir mon profil public. Donc en fait tout le monde sur Itoro a un profil qui est public. On peut le mettre en privé aussi. Et il y a un fil d'actualité. Donc on peut partager des choses ici. On peut commenter, on peut aller voir le profil des autres personnes etc. Ensuite il y a mes statistiques qui sont publiques. Et aussi mon portefeuille public. Ensuite il y a un onglet favori ici. Favori ça va être tout simplement pour mettre des actions ou des personnes en favori pour les retrouver plus facilement. Ensuite il y a l'onglet portefeuille. Donc là portefeuille c'est là où vous pourrez voir toutes vos positions que vous avez ouvert. Donc toutes les actions que vous aurez acheté. Ou tous les traders que vous copiez. Et c'est aussi ici qu'on va pouvoir revendre nos actions. Donc ça on va y revenir par la suite. Ensuite ici il y a le gros bouton bleu dépôt de fonds. Ça c'est si vous voulez déposer de l'argent. Et il y a le bouton recherche. C'est ici qu'on va trouver des actions ou des endroits où investir. Avant d'aller investir, ici je suis sur mon compte réel. Donc si j'investis avec ce compte, je dépense vraiment de l'argent. Enfin j'investis vraiment de l'argent. Si je souhaite m'entraîner et ne prendre vraiment aucun risque, je peux cliquer ici sur basculer vers le virtuel. Et là j'arrive sur un compte avec 100 000 faux dollars. Donc je peux m'entraîner. Je peux tout perdre si je souhaite. Ça n'aura aucun impact, je ne paierai pas un centime. Donc ça c'est vraiment juste pour la démonstration. Vous pouvez acheter des actions avec ce compte. Les mouvements de la bourse sont totalement identiques. Donc si vous faites 10% avec ce compte là en démonstration, vous auriez fait exactement pareil avec le compte réel. Donc là je vais faire la démonstration ici pour ne pas dépenser d'argent. Donc là je vais aller sur recherche. Ce que je peux faire c'est essayer de chercher mon action ici dans les différents onglets. Donc là par exemple dans actions. Ou alors si je connais directement le nom, je peux aller dans recherche. Je tape coca. Donc là coca cola. Je clique sur le nom. Et là j'arrive sur ici ma filiale d'actualité. Donc en fait on peut voir ce que les gens disent actuellement sur la coca cola. Et on peut aussi commenter si on le souhaite. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc statistiques, on peut voir ici l'évolution du prix sur une période qu'on aura définie. Par exemple ici sur 3 ans. On peut voir les dividendes qu'ils reversent. On peut voir aussi les bénéfices, les dépenses, etc. Donc on a vraiment pas mal d'informations sur l'entreprise. C'est assez clair. Ensuite il y a l'onglet graphique. Donc graphique c'est vraiment si on veut un graphique plus détaillé que l'on pourra modifier. Et si l'on souhaite aussi tracer des lignes dessus, on peut le faire ici. Et pour investir, il y a tout simplement le bouton investir. On a cette fenêtre qui apparaît. On peut choisir le montant. Donc là le montant ça va être à 10 dollars minimum. Donc là l'action fait 61 dollars. Mais ce qu'il faut savoir sur les taux, c'est qu'on peut acheter des parts d'action. Donc là à partir de 10 dollars. Donc ça c'est assez intéressant. Si vous avez des actions par exemple qui coûtent 200, 300 dollars. Vous pouvez acheter juste des parts à 10 dollars. Donc ça permet de diversifier vos investissements. Sur d'autres plateformes, ce n'est pas possible de le faire. Donc là je mets le montant. Si je souhaite acheter une action, du coup je fais ouvrir la position. Mais on va voir aussi un peu les paramètres ici par défaut. Quand on est ici sur x1, on avait ici vraiment 10 dollars. Il n'y a rien de spécial. Mais par contre si on fait x2, là nous on met toujours 10 dollars. Mais Itoro va ajouter 10 dollars. Donc si l'action prend 10%, nous on va gagner 20%. Si l'on perd 10%, nous on va perdre 20%. Donc ça les effets leviers, ce n'est pas du tout conseillé pour les débutants. Donc on peut gagner beaucoup plus d'argent. Mais aussi on peut en perdre beaucoup plus. Donc si c'est mal géré, ça peut vous faire perdre tout votre argent très rapidement. Donc ça, si vous êtes débutant, restez sur le x1. On a aussi deux autres options. Donc stop loss et take profit. Stop loss, ça permet en fait de mettre un peu une limite de combien on est prêt à perdre. Donc là par exemple, si je mets 10 dollars et que je mets un stop loss à 2 dollars, si le prix de l'action descend et que mon action vaut plus que 8 dollars, mon action est revendue automatiquement. Comme ça, je ne pourrais pas perdre plus de 2 dollars. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec profit, c'est l'inverse. On peut lui dire, si ça fait plus 5 dollars, je veux le revendre automatiquement. Comme ça, je récupère ma mise plus les bénéfices. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, ça, c'est à vous de voir. Donc si je veux acheter une action, je fais ouvrir la position. J'ai une petite notification ici. Je peux aller dans mon portefeuille. Et ici, je peux retrouver Coca-Cola, donc l'action que j'ai achetée. Je peux voir directement si je suis dans le positif ou le négatif. Donc là, si c'est dans le vert, je gagne de l'argent. Si c'est dans le rouge, j'en perds. Donc là, si je veux revendre mon action, je clique sur Coca-Cola. Je fais fermer. Le tueur est la position. Et là, j'ai revendu mon action. Donc j'ai récupéré les pertes ou les bénéfices. On va avoir aussi une dernière option. Donc là, c'est ici Coca-Cola. On va retourner dessus. Investir. Donc là, on était sur achat. Donc ça, c'est si on pense que l'action va prendre de la valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur eToro et sur d'autres plateformes aussi, on peut aussi parier sur la baisse d'une action. Donc ça, on peut cliquer sur Vente. Ici, on met toujours un montant. Peu importe lequel. Mais là, si l'action, par exemple, prend 10%, nous, on va perdre 10%. Donc ça marche exactement à l'inverse. Donc ça, c'est pas forcément conseillé pour les débutants aussi parce qu'en général, il y a des frais journaliers et de week-end. Donc là, par exemple, tous les week-ends, pour garder cette position ouverte, on va payer un centime. Mais c'était pour l'information. C'est possible de gagner de l'argent si une action perd de la valeur en parlant ici sur la baisse, en se mettant sur Vente. Donc petit avertissement encore avant de finir. Le trading et la bourse, c'est risqué. On peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Souvent, les débutants en perdent. Donc vraiment, commencez avec un compte de démonstration, par exemple, comme sur eToro, ce que je vous ai fait voir. N'investez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Et formez-vous un maximum. Là, je vous ai juste fait voir la plateforme, comment acheter une action et la revendre. Mais après, on peut aussi se former, par exemple, sur comment analyser les chiffres de l'entreprise, son bilan financier, etc. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Coca-Cola dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.